Bonjour, c'est Lucas et Nathan, et bienvenue dans Cartouche. Aujourd'hui, on vous parle de Frick's Quill. Cette série est à la BD, ce que la tarte à la fraise de votre grand-mère est à la pâtisserie. Ok, mais si on n'a pas de grand-mère ? Eh bien, tu fais un effort d'attraction. Cette tarte à la fraise, c'est un classique. Un dessert bon, mais pas extrêmement surprenant. Ok, super, mais pourquoi on en parle alors ? Eh bien, tu vois, la tarte de ma grand-mère, elle a ce petit plus secret. Le truc généreux qui apporte une touche d'originalité en plus. Et c'est pareil pour cette BD. Elle est faite par ta grand-mère ? Non, elle procure les mêmes sensations. La tarte ou ta grand-mère ? Et une tarte dans ta gueule. Cette BD n'a rien de particulièrement original, mais elle a ce petit truc en plus qui fait que ça fonctionne. On retrouve un loup anthropomorphe, une démonnette et une asiatique fort jaune, ce qui est plutôt classe. Et c'est classe, voilà, et elle est fille d'un pont de détriade. Nos trois larrons se retrouvent réunis sur les bancs de la fac. Ils sont les trois derniers de la promo et se retrouvent contraints de faire équipe, pour ce qui ressemble à s'y méprendre à des groupes de travaux pratiques dans cette université pour héros. Ouais, c'est un classique le coup de l'école. Pas tant que ça, accessoirement. Il y a bien Umbrella Academy, Collège Invisible, Harry Potter, Deadly Class, qui est très bien. Oui, et puis les X-Men, pas mal de mangas. Je ne vais pas commencer à citer les oeuvres qui parlent de loup-garou, démon ou de mafia. Et c'est bien ce qui fait la force de ce récit, comme je l'ai dit plus tôt avec la tarte aux fraises. Non mais c'est bon, tu ne vas pas nous reparler de tarte, là. Les éléments narratifs sont ici tout ce qu'il y a de plus classique, et ce, même dans leur déroulement. Pour ce qui est de la construction du récit, on en passe inévitablement par la rencontre des héros, un défi, ils s'entraînent pour se surpasser, résolution, nouveaux défis. Un schéma très classique. Les enjeux, quand ils sont pertinents, restent somme toute assez banals. Sauver une amie, valider une année universitaire. Quant au second niveau de lecture, s'il existe effectivement un parallèle avec la loi de la réforme des universités dans les derniers tomes, il n'est pas ce qui rend la BD particulièrement intéressante. Donc jusque-là, rien de fou, quoi. Et on n'est pas censé donner envie de lire la BD, au final ? Parce que j'ai un peu l'impression que tu la démontres petit à petit, là. Pour moi, c'est une bonne BD pour deux raisons. Premièrement, les personnages sont extrêmement bien incarnés. Et deuxièmement, l'auteur croit en ce qu'il raconte. 1. La base est là. Ouais, le scénario n'est pas original. Ouais, l'histoire, c'est du déjà-vu. Mais on y croit. Ouais, ok, mais c'est un peu comme dire, bon, le film est nul, mais les acteurs jouent super bien. Non, justement, c'est très différent. C'est plutôt comme un film où il se passe rien de fou, et on n'arrive pas à décrocher, on est tenu. Vous voyez ces films tranches de vie, qui empilent une série de scènes du quotidien. Un déjeuner en famille, une sortie à la plage, des gens qui font la cuisine, une discussion de café. Une foule de moments inscrits dans un vécu collectif qui relève du quotidien et du banal. Cet effet d'empilement, scène après scène, a souvent pour but de mettre en valeur ces moments oubliés, qui rythment nos vies, et que nos emplois du temps mouvementés désenchantent à force de répétition. Comme le petit ours brun qui lance des boules de neige. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos personnages fonctionnent. Ils peuvent faire leur course au supermarché, faire griller des burgers, mais ça nous fait pas chier. La catharsis fonctionne. C'est un truc avec les yeux, c'est ça. Les personnages ont des réactions et des interactions cohérentes avec leur univers, et du coup, on s'y identifie. C'est drôle de les voir simplement évoluer dans ce monde légèrement différent du nôtre. La catharsis, ici, c'est le fait que leurs actions nous semblent cohérentes. On se projette dans leurs réactions, et ça marche, on s'emmerde pas. Ok, c'est quoi ta recette du coup ? C'est bien le problème, j'en ai pas. Ça tient à des petits détails. Comme le soin à portail écriture au dialogue, il n'y a qu'à voir les films de Tarantino quand on tombe dessus, impossible de décrocher. Ou incarner ces personnages par un passé fouillé, une foule de détails anecdotiques. Que tel personnage préfère le bleu, qu'elle aime prendre du café le matin, sans sucre, qu'elle se lève tous les jours à 14h, qu'elle a un petit ami, qu'elle en veut pas. Tous ces petits détails fouillés nous construisent des personnages et les incarnons. Ce qui fait la force d'une histoire, c'est sa capacité à nous emporter avec elle. Après sept tomes d'un récit, ce n'est plus, à chance, la démonnette de Frick's Will qu'il arrive une galère ou un cas de conscience, mais une cousine éloignée qu'on connaît bien et qu'on aime quand même. Il y a de nombreuses manières pour faire en sorte qu'un récit nous transporte. Et l'une d'elles est de construire des personnages consistants, ancrés dans leur univers et avec suffisamment de détails pour nous les rendre familiers. Ainsi, ils s'incarnent et laissent le lecteur projeter ses propres opinions sur eux. Dans Breaking Bad, certains vont trouver un avec le personnage du flic détestable, d'autres attachant. Ce qui est intéressant dans cette différence est ce que cela révèle de nous. Quand cela fonctionne, le média ne parle plus au groupe de lecteurs, mais à chaque lecteur, individuellement et différemment. Deuxième point fort, c'est que l'auteur y croit. Il y croit même trop parfois. On va y venir. C'est vrai qu'on sent que c'est une oeuvre très personnelle. Elle est blindée de références, plein de clins d'œil pop qui doivent faire partie du paysage culturel de l'auteur. Et c'est cool parce qu'on sent un côté humble et sincère. J'ai oublié la suite. On a encore plus envie d'y croire. Un peu comme si on lisait une BD faite par un pote. Oui, mais... Ouais, d'accord, je vous oublie un, mais... Vas-y, lâche-toi. Ajouter quelques références, c'est bien. Ça ponctue le récit, c'est assez marrant. Mais on peut vite tomber dans l'excès. En fait, quand on lit Frick's Quill, on pourrait presque faire un bingo sur les références. Sailor Moon, Batman, Les Chevaliers du Zodiac, Doctor House, Cinéma Hongkongais... J'ai... J'ai... A force d'autodérision, de référence et de recul, on a un peu l'impression qu'il y a un type au fond d'une pièce qui n'arrête pas de nous faire décliner en disant « Hein, hein, t'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Hein, hein, c'est drôle, hein ? » Si les personnages nous intéressent, ce qui leur arrive, un peu moins. On apprécie découvrir comment ils évoluent au sein du récit, mais quand il leur arrive des péripéties un peu lentes, ça amène des longueurs pas très bien revenues dans la narration. Le tome 5 et 6 en souffre notamment. Au dessin, scénario et couleur, Florent Maudoux. Le dessin est excellent et en dehors de toute considération subjective, on sent que l'auteur prend son pied à le faire, c'est truffé de clins d'œil visuel. On arrive parfois à du fanart un peu gratuit, mais qui s'assume. Et c'est cool ! Il se prend pas au sérieux et on compte plus les clins d'œil. Si, si, on les compte, je suis à 392, là. En bref, je le lis ou pas ? Si vous voulez un bouquin pour vous détendre, avec des personnages attachants, plein de références pop culture, un album humble et généreux, le bougre se tape quand même des albums de 150 pages, allez-y, les yeux fermés. Par contre, si vous cherchez des récits édifiants sur les tréfonds de la nature humaine... Bonne lecture et à très vite !